Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mercredi 17 juin 2020. On commence avec les béliers. Certains désaccords entre votre conjoint et vous feront surface. Ces divergences ne menacent pas la stabilité du couple mais entravent néanmoins son harmonie. Elles sont désagréables, rien de plus. Si vous êtes célibataire vous aurez alors une bonne occasion de connaître l'amour. Faites particulièrement attention aux transactions qui impliquent un certain risque ainsi qu'aux opérations mal préparées au cours desquelles vous laissez la porte ouverte à l'improvisation. Taureau. Sur le plan financier et professionnel vous serez protégé par le ciel. On pourrait ainsi dire que vous bénéficiez d'un bon moment. Votre image rayonnera intensément et vous déchiffrerez ses ambitions qui sont véritablement importants pour vous. Votre force physique sera relativement modérée. Essayez de ne pas faire de folie avec votre corps et n'épuisez pas trop vos réserves d'énergie. Vous serez par ailleurs un signe très paresseux qui recherchera n'importe quelle excuse pour pouvoir dormir un peu plus. Gémeaux. Si vous êtes dans l'attente d'une décision judiciaire ou gouvernementale, des nouvelles arriveront plus tôt que vous ne le pensiez. Si vous avez connu un problème d'addiction comme par exemple au tabac, vous devrez demander de l'aide. Ne gâchez pas votre santé. Utilisez votre force de volonté pour résister à la tentation. Cancer. Proposez des plans qui puissent sembler plus fous à la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire, vous pourrez déclarer soudainement votre flamme, réveillant la passion qui se cache en vous. Vous avez envie de vivre de nouvelles sensations et ferez au final tout votre possible pour trouver le bonheur et le combiner au plaisir. Vous devrez faire preuve d'un plan pour faire face à une série de problèmes professionnels. Avec ténacité et courage, vous réussirez à trouver une solution. Lion. Attention à ne pas mélanger amitié et affaire. Une chose est de demander un avis externe ou un conseil de temps à autre et une autre est de laisser vos amis devenir vos conseillers alors que vous ne leur avez pas demandé. Les digestions pourraient être un peu plus lourdes que d'habitude. Après manger, vous ne cesserez de bailler et de vouloir une longue sieste. Vierge. La tombée de la nuit est marquée par une renaissance de la sensualité et également de la passion qui vous échappe parfois. Vous admettez que de temps en temps, vos rapports charnels sont plus par habitude que par véritable envie. Vous serez l'empéreur de l'univers des affaires. De votre trône, vous analyserez ainsi les meilleures façons de développer des échanges professionnels. Cependant, si vous êtes chef d'équipe, vos travailleurs pourraient se rebeller. Balance. Sur le plan professionnel, vous n'avez certainement pas assez de résoudre des problèmes de ci, de là. Mais le moment est désormais venu de vous concentrer sur un unique objectif et d'y consacrer tous vos efforts. En matière de santé, vous ressentez le besoin de prendre le temps d'exprimer vos inquiétudes. Ne renoncez pas à l'idée de partager vos pensées avec quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance. Scorpion. Une énergie qui pourrait vous amener à vivre dans la confusion quant à la véritable signification de l'amour pour vous se manifestera. Un nouveau paradigme pourrait s'ouvrir, celui de l'amour platonique, même si en réalité vous vous mentez à vous-même. Votre vie pourra bientôt trouver l'issue que vous recherchiez comme par magie. Un choix judicieux ouvrira la porte à une série d'opportunités. L'union d'Uranus à la Lune dans le signe du Taureau projette une infinité de surprises pour vous. Sagittaires. Aujourd'hui les Sagittaires, vous aurez la sensation qu'il reste encore un soupçon de tension dans l'air au sein de votre relation amoureuse. Ne mettez plus d'huile sur le feu. Mieux vaut que vous laissiez le temps faire les choses pour que les esprits s'apaisent. Sur le plan professionnel, si vous gardez les idées claires et travaillez aussi bien que jusqu'à présent, vous réussirez certainement à vous surpasser. L'idée est de mieux travailler et non de travailler plus d'heures que la normale. Capricorne. La plupart des natifs vivront une journée marquée par le plaisir et la passion. L'amour considère la sensibilité corporelle comme un élément indispensable pour communiquer et trouver un terrain d'entente. L'amour se trouve dans la simplicité. Peu de temps s'écoulera avant que vous ne les voyez les fruits de vos efforts et que vous puissiez en profiter avec vos proches. Le succès vous attend au coin de la rue. Verso. Sur le plan professionnel et financier, les natifs du verso traversent actuellement un terrain plutôt glissant. Mais ce chemin les conduira au bout du compte au succès qu'ils désirent tant. Non sans avoir néanmoins préalablement bien défini leurs objectifs et s'être assuré d'être irréprochable au travail. En matière de santé les versos, votre corps fonctionne à la perfection. Il est capable de combattre n'importe quelle maladie ou douleur qui pourrait apparaître. Et l'on termine avec les poissons. Vous serez la pensée numéro 1 de quelqu'un très amoureux de vous. Vous devrez être attentif aux moindres signaux que vous pourrez recevoir pour savoir de qui il s'agit. Vous voudrez augmenter la sensation de foyer et de racines. Si vous remarquez des attitudes hostiles de la part d'un supérieur, d'un collègue de travail ou d'un partenaire, ne les tolérez pas. Sur le plan professionnel et matériel, arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et focalisez-vous plutôt sur ce que vous avez. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place agent Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Oulé, c'est mercredi 17 juin 2020. Le jour d'anniversaire des natifs du jour est un jour favorable pour conclure des transactions financières. Si vous devez argumenter ou rendre un rapport, vous aurez une inspiration maximale. Saturne vous donnera du crédit à vos actes comme à vos propos. Côté finance, Jupiter dans votre maison solaire 8 tiendra les cordes de votre bourse. Sa présence ne pourra que vous aider à gagner votre vie ou à vous placer dans un courant de chance, mais aussi vous aider à mieux gérer votre budget à travers le trigone bénéfique que Jupiter formera avec Saturne. Vous saurez adopter des mesures qui cadreront avec vos possibilités en bons natifs des jumeaux. Si vous avez un peu d'argent, vous serez tenté de les claquer. Placez cet argent dans un compte d'épargne en attendant d'en faire quelque chose d'intéressant. Voilà Anna, voilà Oulé, tout ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.